Salut le monde et nous c'est Shiralmy, aujourd'hui petite vidéo gameplay commentée qui n'était pas prévue à la base. A vrai dire depuis la refonte de l'île des Wabits, je teste tous les donjons de cette nouvelle île depuis sa sortie et j'avoue que je suis un peu tombé amoureuse d'un certain donjon sur cette île. C'est le donjon du Wabit, c'est un donjon qui est passé très récemment 3 joueurs avec des mécaniques super drôles et je me suis dit que vu qu'il y a un énorme trou dans mon emploi du temps de sortie de vidéo entre ce que j'ai sorti la semaine dernière et la vidéo qui sortira dimanche qui sera justement une vidéo bilan des refontes que je sors comme chaque année je me suis dit vas-y pour vous faire patienter cette vidéo on va faire une petite vidéo gameplay commentée sur l'un des donjons coup de coeur de cette mise à jour et d'ailleurs si la vidéo te plaît n'hésite pas à la partager et à commenter ainsi que mettre un petit pouce ça me ferait super plaisir et ainsi pour t'abonner pour ne rater des futures vidéos bref sans plus tarder passons au vif du sujet ce qui est bien avec ce donjon c'est que le choix de la team pour le compléter est assez libre puisque le donjon joue un peu sur la durée néanmoins si vous désirez le faire en 2 dpt et un support je vous conseille de prendre un support qui puisse faire plusieurs choses à la fois comme du retrait rez, du shield, du soin ainsi que du boost comme la sadida ou le zobal et aussi un dpt qui pisse burst un tour précis comme là le xalor que j'ai utilisé déjà première chose avant de parler de la mécanique de base du donjon je vous conseille en premier si vous avez activé la stèle correspondante de vous attaquer d'abord au wobo en chef il va être très contraignant si on le laisse en vie dans la deuxième phase du boss à cause de sa capacité à entraver vos alliés en PM et à les stabiliser de plus il est assez tanky donc avant de faire quoi que ce soit débarrassez vous en premier une fois cette chose faite il n'y a plus qu'à s'occuper de la mécanique du boss qui se passe en 2 phases dans la première phase vous pouvez tout simplement pas taper le boss et il est sur son trône invulnérable il fera 3 attaques pas très puissantes sur vos alliés à distance sans ligne de vue à chacun de ses tours et il nommera un chef de groupe parmi les wabits représenté par une petite couronne sur sa tête le but du jeu dans cette première phase est très simple il faut abattre l'ennemi désigné chef par le wa afin de le rallier à notre côté une fois le mob en question mi-chao il revient à la vie avec un état mutinerie qui est représenté par un petit wabit rouge au dessus de sa tête dans cet état là il ne fera rien de méchant et se joindra à vous pour la deuxième phase du donjon le but de la première phase est donc simple il faut que tous les wabits soient dans l'état mutiné pour se retourner contre leur wa étant donné que dans cette première phase c'est le wa qui décide qui vous devez taper en priorité savoir ce que font les wabits vous servira de vous méfier de leur mécanique mais ne va pas vous donner un plan d'action et un ordre sur qui doit être mis hors d'état de nuire en premier comprenez simplement que le T-Wire wabit est le soigneur du groupe qui peut faire du gros soin à distance et des petits dégâts en zone le gaud va être un tank capable de déplacer vos alliés derrière lui et capable de le tanker les coups à la place de ses alliés ce qui n'est pas trop gênant car il est très souvent le premier chef nommé par le wabit et le chevalier wabit est le plus agressif car sa capacité à se téléporter dans le dos lui confère en fait des dégâts assez colossaux une fois tous les ennemis dans l'état mutiné il va être important pour vos alliés de ne pas être à moins de 3 cases des wabits mutinés et par extension de vos propres alliés si vous avez activé la stèle correspondante car le wa va pas être content et le wa est en koleu c'est le début de la phase 2 et le wa sortira de son trône et sera enfin vulnérable mais surtout il lancera au début de chacun de ses tours la koleu du wa un sort de zone de 3 cases qui touchera tous les wabits mutinés et les alliés si vous avez activé la stèle en plus de faire des dégâts assez vénères en mêlée comme à distance avec des capacités de pousser en mêlée c'est donc le tour il va falloir burst le boss avant de s'occuper de ses autres alliés qu'il vient d'invoquer et qui est visible avec leur petite couronne sur la tête pour pas confondre avec vos nouveaux alliés wabits qui vous soutiendront en combat car vous pourrez les contrôler du coup on booste vos alliés on retire le maximum de résistance possible au boss et on tape comme un sourd et on burst le boss pour vous débarrasser le plus rapidement possible afin d'éviter qu'il ne balance une deuxième cola ou dévoiastatrice une fois la tâche accomplie il n'y a plus qu'à s'occuper des derniers alliés du roi et le tout est joué et voilà c'est tout pour cette petite vidéo alors elle n'était pas prévue mais j'espère qu'elle vous a plu en tout cas moi ce donjon j'aime beaucoup ses mécaniques et je tenais vraiment à vous en parler aujourd'hui et si ça vous a plu bah je vous les répète n'hésitez pas à mettre un petit commentaire un petit pouce et à vous abonner pour en arrêter des futures vidéos qui sortiront sur la chaîne vous pouvez aussi rejoindre dans la description tous les réseaux tels que le TikTok le Discord et le Twitter pour être tenus au courant des prochaines sorties ainsi évidemment que pour parler justement de Wafu et de Waven bref c'était Chira Nuit et à dimanche pour la dernière vidéo de 2023 allez bisous bisous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501